Invité par les autorités chinoises, avec des confrères japonais, indiens, coréens, britanniques et chinois, Dorian Malovitch, journaliste au quotidien La Croix, s'est rendu dans la province autonome du Xinjiang. Il nous livre ses premières impressions. Cette province est finalement la plus grande province de Chine, elle représente un sixième du territoire, mais sur cette province n'habitent que 22 millions d'habitants. L'espace par habitant est énorme, vous êtes dans des stèpes, dans des montagnes et dans des déserts. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je m'étais dit, bon, le gouvernement chinois va nous montrer ce qu'il y a de mieux, ce qu'ils font de mieux, et surtout ne pas nous montrer les choses qui sont moins visibles. C'est-à-dire qu'il y a des tensions entre la minorité ouïgour musulmane et les Han chinois, qui, depuis des années, effectivement, développent la région, mais en même temps s'installent. Le peuple des régions, on voit des tas de travaux autour des villes, de développement économique, industriel, et, effectivement, derrière tout ça, il y a du peuplement Han, qui fait qu'à terme, on est certain que la population chinoise Han va être supérieure à celle des minorités qui habitent cette province. On a 8 millions de ouïgours, on est à 40%. Vous avez à peu près 40 minorités ethniques qui habitent cette province, et qui représenterait 20%, c'est-à-dire du total. Donc vous auriez 40% de ouïgours, 20% de minorités et 40% de Han. Chiffre globalement invérifiable. Je crois qu'on doit être aujourd'hui quand même à peu près à 50% de Han et 50% de minorités. Inégalement répartis dans toute la surface de la province. C'est quand même un sixième du pays, de toute la Chine, donc c'est énorme. Et on peut se dire que dans 10 ans, 15 ans, on basculera à 60% Han et 40% minorités. J'étais dans cette province du Xinjiang en plein Ramadan. Les fonctionnaires musulmans n'ont pas le droit de jeûner et de pratiquer le jeûne pendant cette période du Ramadan. C'est-à-dire, ça c'est la loi, collégiens, lycéens, étudiants, professeurs, fonctionnaires, fonctionnaires, médecins, dentistes, dans les bureaux, employés, membres du parti, évidemment, mais ça c'est commun à toute la Chine. Après, chacun fait ses arrangements en secret, mais la réalité c'était ça. Et en se promenant dans les ruelles, il y a eu une femme ouïgour qui nous a dit « Venez prendre le thé dans la cour de la maison, sous les tonnelles de raisins, avec du fromage de frais qui se préparaient. » Il nous a invités et toute la famille faisait le jeûne. Indépendants, ils faisaient le jeûne. Alors, ils nous ont offert évidemment du thé, puis du fromage, puis des galettes. Alors, on était un peu gênés parce qu'on dit « Pardon, nous on ne fait pas le jeûne. » Mais pas de problème, on a l'habitude, on pratique, on le fait. Ça ne leur posait pas le moindre problème. On sentait que chacun avait sa petite vie. Je pense que c'était intéressant de regarder ça. Il y a un des frères de l'homme de la maison qui est venu, qui était voisin, et qui lui était chauffeur de bus, et qui disait « Moi, je ne le fais pas. » Parce que je travaille, et que c'est dur, je ne le fais pas. Donc, on ne peut pas dire « C'est totalement interdit, personne ne le fait. » On ne peut pas dire que tout le monde le fait, et qu'à l'intérieur de ce méli-mélo de règles et de choix personnels, voilà, vous avez un peu, tout est un peu possible. Vous arrivez à Oromiti, vous avez tout en ouïgour, qui est une écriture qui ressemble à l'arabe. Vous l'avez en bilingue, sur les panneaux de commerce, de bureaux, d'autoroutes, les rues. Donc, vous avez ça, c'est du bilingue. Après, on est allé dans des petites préfectures autonomes mongoles, et vous avez du mongol et du mandarin. Ma grande découverte, c'est d'avoir été dans la préfecture autonome des Sibo, X-I-B-O, et finalement, qui parle le Sibo, mais le Sibo est en fait la langue manchou. Des amis qui habitent en Chine depuis des années étaient convaincus que le manchou a disparu, et je leur ai dit non. Et tout ça vient du fait qu'au XVIIIe siècle, en 1766, l'empereur Qing à Pékin a demandé à une partie des manchou de Manchourie à migrer à la frontière du Xinjiang et d'Asie centrale pour protéger les frontières, et ils ont conservé la langue. Et voilà, ça, c'était encore une des découvertes. Et je pense qu'il y a des trésors, je dirais aussi, archéologiques dans cette région, puisque tout le monde est passé par là, puisque c'est quand même la mythique route de la soie qui a vu tous les peuples du Proche-Orient, d'Asie centrale et de Chine passer par là pour le commerce et jusqu'en Europe. Donc là aussi, ça, ça a été une révélation.